Générique Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 20 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 20 décembre. Et vous le voyez, nous avons pris connaissance ce matin à 8h des prix à la production, de l'indice des prix à la production, donc en hausse de 0,1% sur le mois de novembre, sur le seul mois de novembre, et de 2,5% en hausse évidemment, de 2,5% en rythme annualisé, toujours sur le mois de novembre. Donc statistiques relativement bonnes, mais inférieures à ce qui est anticipé, et surtout inférieures aux statistiques du mois d'octobre. Donc ça, ce n'est pas très bon pour notre indice d'Axe. Par ailleurs, nous prendrons connaissance aujourd'hui de quelques statistiques aux Etats-Unis, donc statistiques qui évidemment vont intéresser les opérateurs, aux premières desquelles les ventes de logements, dans l'ancien évidemment, donc attendues à 5,5 millions d'unités vendues. Donc on verra bien si cette statistique ressort au moins en ligne avec les attentes. Ensuite, nous prendrons connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole. Donc la statistique sera publiée à 16h30. Donc ça, c'est clairement une statistique qui va intéresser les opérateurs. Et pour cause, on sait qu'il y a beaucoup d'intermoiements en ce moment sur le marché du pétrole. Il y a beaucoup de va-et-vient. Donc il y a un propos, bien sûr, dédié à ce sujet dans l'analyse matinale. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Et effectivement, nous constatons que la paire, que l'euro-dollar s'apprécie. Nous évoluons désormais au-dessus du seuil des 1.1837. Donc ce qui est intéressant, c'est que les prix se stabilisent autour de ce niveau. Néanmoins, la toile de fond reste foncièrement haussière, puisque les prix sont portés par les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous anticipons, pour aujourd'hui, il faut le dire, si la toile de fond persiste, en tout cas, si cette toile de fond haussière persiste, eh bien, je pense que l'on peut anticiper une hausse de l'actif en direction des 1.1875 dollars pour 1 euro. Nous poursuivons avec le DAX 30, le DAX 30 que vous avez sous les yeux. L'actif évolue entre les deux moyennes mobiles, entre ces deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Donc c'est intéressant. Alors hier, on a assisté à une sacrée correction du DAX, quand même, il faut le dire. Donc on est quand même passé de 13 330 points à 13 200 points, donc 130 points de baisse. Donc à ceux qui ont assisté au live trading d'hier, tous les TP ont été touchés, tant sur le DAX 30 que sur le CAC 40, donc c'est très bien. J'anticipe pour aujourd'hui une correction de l'actif, voilà. Tant que nous sommes sous le niveau des 13 250, je serai baissier, voilà. En revanche, si je serai baissier jusqu'au niveau des 13 200 points, je note que le gap haussier formé lundi n'a toujours pas été comblé, d'accord ? Donc tant que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 25 périodes et de la résistance des 13 250, je serai vendeur du DAX et je serai en direction des 13 210, 13 215. Néanmoins, si on s'affranchit de la moyenne mobile à 25 périodes, eh bien là, je serai acheteur en direction des 13 300 points sur l'indice DAX 30. Bien évidemment, vous retrouverez une analyse dédiée au DAX 30 dans la matinée sur X-Station 5. Nous enchaînons avec le gold. Le gold qui est très résilient, donc à l'image de l'euro-dollar, il évolue en tendance haussière. Il se stabilise au-dessus des 1262 dollars. J'ai un billet acheteur sur l'actif et je pense qu'il va rallier le niveau des 1265 dollars à court terme. Nous enchaînons avec le WTI. Donc hier, on a assisté à l'annonce des stocks, à la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole. Et il faut dire que c'est positif pour le marché du pétrole, puisque selon l'American Petroleum Institute, on devrait assister à une diminution des stocks de pétrole de 5,2 millions de barils pour la semaine terminée au 15 décembre. Donc bien évidemment, c'est une donnée qui reste à confirmer par le département de l'énergie au moment où je vous parle, le consensus table sur une baisse des stocks de 3,15 millions de barils. Donc pour le moment, on a un léger billet acheteur en direction des 58 dollars l'once. Donc d'ici là, évidemment, je privilégierai des opérations de scalping entre les cotations actuelles et les 58 dollars le baril, tout simplement. Et le niveau des 58 dollars le baril, je devrais dire. La paire US des yens, donc l'actif est relativement sain. Voilà, on évolue désormais au-dessus des 113 yens pour 1 dollar. Donc je pense qu'on va retrouver le niveau des 113,2 yens pour 1 dollar et peut-être même le niveau des 113,3. Donc tout ça est très positif. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, en passant, j'aurais peut-être dû le faire en introduction, mais que la Chambre des représentants a finalement adopté le projet de réforme fiscale volu par Donald Trump. Donc c'est officiel, ça a bien été voté hier soir par la Chambre des représentants. Le Sénat a aussi confirmé la réforme fiscale. Néanmoins, ils vont devoir effectivement... Ils ont rejeté un certain nombre de dispositions de la réforme fiscale et certaines dispositions vont devoir repasser devant la Chambre des représentants aujourd'hui. Mais a priori, rien de dramatique. Il s'agit d'allocations financières relatives à la scolarité, les comptes scolaires d'épargne et compagnie. Donc rien de bien transcendant a priori. Mais bon, ça devrait être voté sans beaucoup de problèmes par la Chambre des représentants aujourd'hui. Donc pour la paire USDien, j'anticipe un retour sur le niveau des 113,2 à 113,3. Et ensuite, pourquoi pas, une correction en direction des 112,9, 112,85 pour 1 dollar. Nous enchaînons avec la volatilité. Donc la volatilité, elle, s'est quand même stabilisée malgré le repli de Wall Street hier. Donc 11,3% de vol. On est sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Dans la mesure où j'anticipe un rebond technique de Wall Street aujourd'hui, je pense que la volatilité va se replier, reculer en direction des 11,15% de volatilité. Il se pourrait même que nous retrouvions le niveau des 10,9% de volatilité. Mais bon, tout ce propos, bien évidemment, reste à confirmer. Pour l'heure, je me contenterai du niveau des 11,15% de vol. Nous terminons avec l'analyse de l'indice S&P 500. Donc je le disais à l'instant, Wall Street a curieusement corrigé hier, et l'indice S&P 500 en tête, bien évidemment, a curieusement corrigé après le vote de la réforme fiscale, l'adoption de la réforme fiscale par la Chambre des représentants. Bon, donc je pense tout simplement qu'on a acheté la rumeur, vendu la nouvelle. C'est désormais un phénomène que vous connaissez bien. Donc pour aujourd'hui, j'anticipe un rebond de l'actif en direction des 2697 points. La toile de fond est relativement saine, relativement roussière, il faut le dire. Donc on a un RSI qui est quand même bien positionné. Les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Donc dans ce contexte, j'ai un billet acheteur en direction des 2697 points sur l'indice S&P 500. Voilà, je vous propose de nous quitter sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc ce sera l'occasion de faire le point sur tous les actifs que nous avons analysés au cours de ce Good Morning Market. Et bien évidemment de faire un live trading, on espère un super live trading sur les actifs que nous avons l'habitude de traiter. Merci à vous et à tout à l'heure.